Ah, mes chers élèves, aujourd'hui nous allons nous mettre en short, mais pas le short de sportif en polyester qui gratte un peu. Je veux parler du short du trader, qu'on appelle aussi la vente à découvert, la VAD ou le short selling. Pour la faire simple, l'investisseur emprunte des titres pour les vendre sur le marché, dans l'espoir de les racheter plus tard à un prix inférieur. Si le prix des titres baisse, l'investisseur réalise un profit en les rachetant à un prix plus bas avant de les retourner au prêteur. Si le prix des titres augmente, l'investisseur perd des sous. En gros, ça consiste à miser sur la baisse d'un actif, plutôt que sur la hausse comme on le fait généralement. La bourse, c'est pratique, ça peut marcher dans les deux sens. Un petit exemple chiffré pour la route. Tu penses que l'action Tokar va baisser dans les jours à venir par rapport à son prix actuel de 100 euros. Tu empruntes 10 actions Tokar à ton courtier et pouf, tu les vends pour 1000 euros. Le lendemain, l'action Tokar chute à 80 euros après de mauvais résultats. Tu as eu du pif. Du coup, tu achètes 10 actions Tokar à 80 euros pour 800 euros. Et là, tu rends ces 10 actions au courtier à qui tu les avais empruntées. Bilan des courses, tu as gagné 200 euros dans l'affaire. Il faut quand même enlever les frais de courtage et les intérêts sur le prêt des actions, parce que ton courtier n'est probablement pas un philanthrope. Mais tu as quand même fait une belle plus-value. Évidemment, si les résultats avaient été bons et que l'action Tokar était montée à 120 euros, tu aurais dû payer plus cher les actions à rendre à ton courtier et tu aurais perdu de l'argent. Alors, retenez bien mes petits génies de la finance. Le short est une stratégie audacieuse qui peut conduire à des profits juteux ou à des pertes amères. Allez, à bientôt mes culottes courtes ! Sous-titrage Société Radio-Canada